Bonjour, je m'appelle Vincent Couronne, je suis chercheur et je suis aussi enseignant en droit. Je suis Tania Rachaud, je suis docteur en droit européen et je fais partie du collectif Les Surligneurs depuis 2018. Je suis actuellement rédactrice en chef de la rubrique de droit européen, mais aussi présidente de l'association. J'ai fondé Les Surligneurs en 2017, on était alors en pleine campagne présidentielle et j'ai fondé ce collectif de juristes parce que tout simplement, pour le dire un peu franchement, j'en avais marre d'entendre les politiques dire tout et n'importe quoi sur le droit, faire des promesses électorales qui étaient intenables juridiquement. Et donc j'ai réuni plein de juristes, plein de chercheurs pour vérifier ce que disent les politiques. C'est une sorte de fact-checking juridique. Qui a pour objectif de lutter contre la désinformation, mais aussi de rendre plus accessible le droit. L'essence des surligneurs, c'est d'être un média et même plus précisément un service de presse en ligne d'information générale et politique. En fait, nous avons deux formats. Un format surlignage où nous prenons des propos d'une personnalité politique et nous vérifions sa véracité juridique. Par exemple, lorsque un homme politique propose d'expulser tous les étrangers, fichiers S ou pas, nous vérifions si juridiquement c'est possible. L'autre format, c'est un décryptage qui va plutôt s'attarder sur l'actualité et vérifier juridiquement ce qu'il en est. Ça peut être notamment comment le pass sanitaire respecte ou non les données personnelles de chacun. Et puis ensuite, on a un projet actuellement en maturation, un projet tech avec une intelligence artificielle qui permettrait aux médias de pouvoir aller fouiller dans leurs archives. L'objectif serait double, d'abord permettre aux journalistes de dégager du temps pour l'écriture et l'enquête et ensuite avoir un outil qui puisse faire remonter toute leur base de connaissances et prendre vraiment l'heure en vol. Et c'est pour ça que ce projet, on l'a appelé Elan. Au surligneur, on a choisi le Liberty Living Lab, déjà parce que le quartier est plutôt sympa. Et puis, il y a une autre raison, probablement la raison principale, c'est que quand on se lance dans un projet, quand on monte une start-up, on a besoin d'avoir confiance dans ce qu'on fait et d'avoir des gens qui nous soutiennent autour de nous. Et l'équipe du Liberty Living Lab, clairement, c'est notre plus gros soutien. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est très bienveillante, accueillante et en fait, se retrouver avec toutes les autres start-up, c'est aussi très stimulant au quotidien. Sous-titrage ST' 501